Est-ce que vous étiez au courant du titre de mon message ? Franchement, ben chapeau ! Bien souvent les groupes de louanges me demandent le titre de mon message et j'aime pas trop en fait parce que... Parce que je sais que notre église a un groupe de louanges vraiment prophétiques. Et bien souvent ça confirme le message que le Seigneur a mis sur mon coeur, alors j'aime pas trop donner mon titre. Bien qu'on me le demande, je comprends pourquoi on me le demande. Mais j'aime pas trop et en fait c'est bien qu'aujourd'hui j'ai pas donné mon titre et tous les chants étaient vraiment pile poil dans la cible. Donc on va reprendre simplement ce refrain, tout pour ta gloire, va rester connecté sur l'Esprit de Dieu, Amen. Donc levons-nous dans la présence de Dieu et glorifions notre Dieu avec le refrain, reçois toute la gloire. Jésus, reçois toute l'honneur. Jésus, reçois toute l'honneur. Jésus, reçois toute l'honneur. Jésus, reçois toute l'honneur. Reçois tout le monde, qui t'es Dieu, reçois toute la gloire. Reçois tout le monde, qui t'es Dieu, reçois toute la gloire. Jésus, reçois tout le monde, qui t'es Dieu, reçois toute la gloire. Qui t'es Dieu, que t'es Dieu, reçois tout le monde, reçois tout le monde, reçois tout le monde, reçois tout le monde. Seigneur, je te remercie pour ce rendez-vous divin que nous avons avec toi ce matin. Seigneur, nous sommes émerveillés de l'œuvre parfaite que tu as faite, Seigneur, au milieu de nous. Nous sommes émerveillés, Seigneur, devant ton amour. Nous sommes émerveillés, Seigneur, devant la manifestation de ta justice. Devant la manifestation, Seigneur, de ton amour. Nous sommes émerveillés pour qui tu es. Émerveillés pour ce que tu fais. Et Seigneur, ce matin, je prie afin que tu nous donnes des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ce que ton esprit a à dire à ton église, ce que ton esprit a à dire pour chaque personne qui sont connectées par Internet. Seigneur, je prie pour ta présence manifestée dans chaque foyer maintenant. Que ta présence manifestée au milieu de nous, Seigneur. Et à travers ta parole, à travers ce message, que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit élevé, Seigneur. Seigneur, touche au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Et confirme ta parole par des signes, par des miracles, par des prodiges. Par des vies changées. Par des vies transformées, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la manifestation de ton amour. Et la manifestation de ta puissance, Seigneur. Qui confirme ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que chaque coeur soit à l'écoute de ce que ton esprit veut dire ce matin. Je m'oppose à tout ce qui essaierait de voler ta parole, Seigneur. Tout ce qui essaierait de voler la semence du miracle dont nous avons besoin ce matin. Et je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui ne revient pas à toi sans effet. Cette parole qui sauve. Cette parole qui délivre. Cette parole qui guérit. Et cette parole qui restaure. Hallelujah. Reçois toute la gloire, Seigneur. Hallelujah. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur Jésus. Quitte et tu. Reçois toute la gloire. Jésus. Reçois tout leравляer. Quitte et tu. Reçois toute la gloire. Jésus. Alléluia, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu Est-ce que vous m'entendez bien parce que je ne m'entends pas Alléluia, c'est un petit peu mieux Ça va tout le monde ? Ça va super bien Le titre de mon message et moi ça va super super bien Merci pour l'avoir demandé Le titre de mon message c'est Changer et transformer pour sa gloire Alors je répète pour ceux qui n'auraient pas bien entendu Changer et transformer pour sa gloire Donc je remercie vraiment le Seigneur pour ces trois semaines de jeûne Et comme je l'ai déjà dit la semaine dernière qui pour moi sont les trois semaines les plus stratégiques de l'histoire de notre Église Ce sont les trois semaines les plus importantes de l'histoire de notre Église De l'Église du Bombergé Et j'encourage vraiment tout le monde à participer à ce jeûne Et si vous avez des décisions à prendre, prenez-les s'il vous plaît après le jeûne Petite dédicace subliminale Dieu veut parler à son Église En d'autres termes, Dieu veut te parler Amen Je crois que le thème de notre Église, c'est-à-dire se préparer pour le changement S'adresse non seulement à notre Église, mais je crois à l'Église de Dieu dans son ensemble Dieu envoie cet appel spécial Et j'espère que Dieu donne des oreilles pour entendre à chaque chrétien, chaque enfant de Dieu qui m'entend ce matin Afin que chaque enfant de Dieu entende le son du ciel ce matin Le son qui vient du trône de Dieu Et qui dit, prépare-toi mon peuple Il est temps de se préparer Il n'est pas le temps de dormir Il est vraiment temps de se préparer D'être transformé et d'être changé Pour la gloire de Dieu Et c'est vrai, on pourrait se lamenter de voir l'état de notre monde On pourrait pester Dire, c'est pas normal Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde Et c'est vrai que si on n'a pas le Seigneur, on a tendance à dire ça Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde C'est pas normal Et c'est vrai que ça ne va pas vraiment bien dans le monde dans lequel on vit Et les choses sont, j'allais dire, de pire en pire Et les choses sont de pire en pire Et les choses sont... Merci Alléluia Merci Harold Mais en fin de compte, le Seigneur ne veut pas qu'on se concentre sur les choses qui sont de pire en pire C'est pour ça qu'il y a eu cette intervention Mais le Saint-Esprit veut qu'on se concentre sur le son du ciel Pas sur ce que le diable fait S'il n'y a pas de secret, c'est écrit dans la parole de Dieu Que dans les derniers temps, ça sera la grande confusion, le grand chaos Que les gens aimeront le mensonge et seront conduits, dirigés par le mensonge, par la propagande Donc il n'y a rien d'étonnant Pour ceux qui lisent leur Bible Pour ceux qui ont les oreilles, qui entendent la fréquence du ciel Alors donc, quand nous avons fait ce constat de notre monde Ok, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire ? Seigneur, qu'est-ce que tu dis-toi ? Je vois que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps que tu as annoncés dans ta parole Mais qu'est-ce que tu dis-toi ? Quelle est la parole que tu as pour ton peuple, pour cette génération, pour ce temps particulier ? Qu'est-ce que tu dis-toi, Seigneur ? Prépare-toi 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 Pour préparer le chemin du Seigneur Et aujourd'hui, le Seigneur envoie sa parole sur son Église Pour que nous, en tant que son peuple, nous préparions la deuxième venue du Seigneur Donc on n'est pas paniqué par rapport à la façon dont le monde vit Mais on sait que le Royaume de Dieu vient bientôt Et que la condamnation du diable est imminente Et que la destruction des œuvres d'éternel est imminente Mais je crois aussi que nous devons réaliser que le Seigneur veut nous préparer de façon désespérée Quand je dis de façon désespérée, c'est que par rapport à ce que je vois Et par rapport au monde dans lequel nous vivons Il semblerait que l'Église n'est pas dans l'état dans lequel le Seigneur souhaiterait qu'elle soit pour ce temps Et c'est pour ça qu'il envoie ce son du ciel C'est pour ça qu'il envoie cette parole pour son Église Prépare-toi pour le changement Le Seigneur ne nous prend jamais en traite Il prévient toujours son peuple Il prévient toujours ses bien-aimés Afin que nous ne soyons pas surpris Mais la parole de Dieu dit aussi que parmi le peuple de Dieu Il y a deux catégories de personnes Une catégorie qui s'apparente aux vierges folles Et d'autres catégories qui s'apparentent aux vierges sages Donc je suis conscient que malgré l'appel du Seigneur Malgré sa patience Il y aura une catégorie de son peuple Qui continuera à vivre comme avant Et qui ne prendra pas en compte cet appel Urgent et cet appel critique Mais il y a une autre partie de l'Église Et j'espère que nous en faisons partie Qui prendra au sérieux cet appel du Seigneur Et qui va se préparer Donc aujourd'hui je voudrais aborder cinq points Qui pour moi sont essentiels Par rapport au temps que nous vivons Et par rapport à la préparation de l'Église Donc cinq points Qu'on pourra illustrer avec la main Premier point pour le pouce S'assurer de notre marche avec Dieu Deuxième point Avec l'index Vivre selon les voies et les pensées de Dieu Troisième point très important Changer notre façon de penser En accord avec les pensées de Dieu Quatrième point C'est le titre de mon message Embrasser les objectifs de Dieu Que tout ce que nous faisons Soit uniquement pour sa gloire Cinquième point L'annulaire, le tout petit Et même ce cinquième point Parait insignifiant par rapport aux autres points Mais il est très 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 important Et c'est ce qui va donner du sens A tous les autres points Marcher ensemble En tant qu'Église En s'accordant Et en ayant le même objectif De glorifier notre Dieu On va détailler chacun des points Premièrement, s'assurer de notre marche avec Dieu Donc on va voir deux versets qui sont intéressants Tous les versets de la Bible sont intéressants d'ailleurs Mais pour mon message Ces deux versets là Ils sont vraiment intéressants Miché 6-8 On t'a fait connaître au homme Ce qui est bien Et ce que l'Éternel demande de toi C'est que tu pratiques la justice Que tu aimes la miséricorde Et que tu marches Humblement Avec ton Dieu Donc c'est pas bien compliqué Donc c'est pas bien compliqué On t'a fait connaître aux hommes Aux femmes Ce qui est bien Bon ce qui est bien Bon ce qui est bien C'est facile Si tu veux savoir ce qui est bien Tu regardes la parole de Dieu Tu regardes la Bible C'est simple C'est tellement simple Qu'on peut passer à côté Et tu pratiques simplement Ce que tu vois dans la Bible Et tu marches humblement Devant ton Dieu Et ce que j'aime bien Dans ce point Par rapport à notre marche avec Dieu Il y a plusieurs façons De marcher avec le Seigneur On peut faire le minimum syndical Ok je marche avec Dieu Je prie 5 minutes Une fois par semaine Je lis ma Bible Pendant Pâques Et puis je vais à l'église Je regarde le culte Sur l'église Une fois tous les 6 mois Et je porte une grosse croix Et je dis Je suis chrétien Bon ça c'est le minimum syndical Autrement tu peux avoir Ce témoignage De la part de ton Dieu Et ce témoignage C'est le témoignage Que Dieu a donné sur Enoch Et moi je voudrais avoir Ce témoignage D'Enoch Regardez ce qu'il est dit Il y a juste deux versets Qui résume toute la vie d'Enoch Mais ce qui est intéressant Dans ces deux versets Qui résument la vie d'Enoch Deux fois le Seigneur dit Enoch marcha avec Dieu Il veut vraiment insister Sur le fait que Voilà Enoch Il a marché avec moi Mais apparemment Enoch il n'a pas fait Le minimum syndical Il dit ici Genèse 5 versets 22 à 24 Donc Enoch il a dû marcher D'une façon Qui fait que Dieu l'a pris Et j'ai entendu Un témoignage Enfin une histoire Très intéressante Par rapport à Enoch Un serviteur de Dieu Qui a paraphrasé Un peu la vie d'Enoch Et j'ai entendu Quelque chose intéressant De l'un pasteur Qui a parlé De l'Enoch Enoch marchait avec Dieu Donc on va marcher Admettons moi je suis Dieu C'est moi qui prêche Donc je prends Ce que je veux Et puis il y a Enoch Et donc on marche ensemble On marche ensemble Puis à un moment donné Enoch il dit à Dieu Écoute on n'est plus près De chez moi Donc on va On va s'arrêter chez moi Et depuis Enoch est resté Avec le Seigneur Je trouvais ça intéressant Donc quelle va être Ta marche avec Dieu Est-ce que tu vas te contenter Du minimum syndical Ou est-ce que tu vas marcher Main dans la main Côte à côte Cœur à cœur Avec ton Dieu Au point que Dieu Ne peut plus se passer De toi Et il ne sera pas Aux-mêmes De toi Amen Donc ce matin La première étape Que nous avons besoin C'est de nous assurer Que nous sommes Cet homme Et cette femme Ce jeune homme Cette jeune fille Cette jeune femme Qui marche avec Dieu Mais est-ce que ça veut dire Que cette marche Sera facile Vous savez en tant que chrétien On doit être délivré De la mentalité De facilité De cette mentalité De cette mentalité Qui cherche Uniquement le confort Il est écrit Dans la parole de Dieu Que lorsqu'on marche Avec Dieu En fait Il est écrit Qu'il y a deux chemins Il y a le chemin étroit Qui Tu galères Et puis il y a Le large chemin Avec une grande pente Où tout est fastoche Mais le problème Avec ces deux chemins C'est que les deux N'ont pas la même destination Donc ce qui est important C'est pas la difficulté Du chemin Par laquelle tu passes Ce qui est important C'est la destination C'est là où tu vas Avec qui tu marches Ce matin Sur quel chemin Es-tu ce matin Alors ce message N'est pas pour te condamner Si tu es sur le chemin large Et que tu fais du toboggan Sur le chemin large Car la bonne nouvelle C'est que tu peux te repentir La bonne nouvelle C'est que tu peux faire le choix De dire stop J'en ai assez De suivre ma propre voie Dans Esaïe 55 Il est dit que Tout le monde Alors attendez que je prenne C'est pas 55 D'ailleurs c'est 53 Esaïe 53 Verset 6 Il est dit Nous étions tous errants Comme des brebis Chacun suivait sa propre voie Et l'éternel a fait retomber L'iniquité sur lui Chacun suivait sa propre voie Vous savez les êtres humains Aujourd'hui c'est Je fais ce que je veux Tu n'as pas à me dire Ce que je dois faire Je fais ce que je veux Je suis ma propre voie Nous étions tous errants Comme des brebis Chacun suivait sa propre voie Aujourd'hui tu peux Tout recommencer Aujourd'hui tu peux passer Par ce qu'on appelle La repentance Et la bonne nouvelle C'est quel que soit Ton péché Quelle que soit La profondeur des ténèbres Dans lesquelles tu es La puissance de l'amour de Dieu Est suffisante La puissance de l'amour de Dieu Est suffisante Pour te racheter Pour te laver Pour te pardonner Pour te transformer Et pour te redonner Ta destinée La seule chose Que tu as à faire C'est tellement simple Que tu pourrais passer à côté Ce matin C'est de te repentir C'est tout C'est-à-dire C'est-à-dire Venir devant Dieu Et dire Seigneur Je suis désolé D'avoir vécu Comme si tu n'existais pas D'avoir vécu Comme si le sang de Jésus N'était pas répandu Pour mes péchés Seigneur Pardonne-moi mon péché Je veux être réconcilié Avec toi Lave-moi Purifie-moi Je voudrais m'attarder Sur le mot repentance Ce matin L'une des définitions Que nous voyons Je voudrais voir Deux nuances Du mot repentance Définition du mot repentance Vif regret Éprouvé pour une faute commise Accompagné d'une promesse De réparation Donc regret éprouvé Pour une faute commise Accompagné d'une promesse De réparation Donc j'ai abordé Un petit peu ce sujet Jeudi soir Sur le fait que Dans la repentance Pour qu'elle soit complète C'est bien quand tu as péché D'aller devant le Seigneur De dire Seigneur Je suis désolé J'ai péché Et le Seigneur te pardonne Il te lave Il te purifie Il te sanctifie Mais c'est bien aussi De réparer Ça fait partie de la repentance Si tu veux que ton action De repentance Soit complète Et que le diable Ne revienne plus jamais Avec ce qui t'a fait tomber Tu dois Pardonner Tu dois Réparer Dans la mesure Si cette personne Est encore vivant Bien entendu Et si elle est accessible Et j'ai expliqué Un petit peu mon témoignage Je ne veux pas revenir là-dessus De la lettre Que j'ai faite A un servideur de Dieu Parce que je l'avais offensé Et vraiment Le Seigneur A vraiment Fermé la porte Au diable Simplement grâce A cette action Amen Donc La repentance C'est bien De demander pardon à Dieu Mais c'est aussi bien De 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 D'achever D'accomplir Ton acte de repentance En demandant pardon A la personne Ou aux personnes Que tu as offensé Non seulement Tu apporteras La guérison A ton âme Mais tu apporteras Aussi la guérison A la personne Que tu as offensé Deuxième nuance Que j'aime bien Et les chants Ont Inspiré Le pasteur Robert Tout à l'heure Avec le Kintsuki Kintsuki C'est pour ça Les chants Que vous avez pris Les clips de louanges Vraiment c'était trop top Mais ils sont en train De chanter mon message Donc nous sommes Chacun pour notre part Le chef d'oeuvre de Dieu Donc la deuxième nuance Du mort au pontant C'est la correction Apportée à une oeuvre En cours d'exécution C'est un artiste Qui voit son oeuvre Son chef d'oeuvre Imagine un peintre Et il dit Ah il y a quelque chose Qui ne va pas là C'est peut-être un détail Pour toi Mais pour lui Ça veut dire beaucoup L'artiste Donc il apporte Une correction À son chef d'oeuvre Et je crois Que dans chaque vie D'un enfant de Dieu Même si nous n'avons pas Forcément Commis de péché Mais le Seigneur Veut parfaire Cette Cette Ce chef d'oeuvre Que tu es Et des fois Il semblerait Que voilà Il y a une espèce De brisure De mal à l'aise C'est-à-dire À travers Les épreuves De la vie Vous savez Ce sentiment D'inconfortabilité Je ne sais pas Si ça existe D'inconfort Qui fait Qu'à un moment Disconfort Plus j'ai inventé Un mot Il faut qu'à traduise Un mot Que j'ai inventé C'est trop fort Et qui fait Que même Des fois Tu te demandes Si tu es sauvé Et c'est simplement Le Seigneur Qui veut Te pousser Plus loin Qui veut Que cette oeuvre Qu'il a devant les yeux Qui est toi Ce chef d'oeuvre Soit parfait C'est pour ça Qu'il est important Que nous poursuivions L'excellence Dans nos vies Amen Donc nous avons Besoin De changement Nous avons besoin De laisser Le Seigneur Agir dans nos vies Et vous savez Une des choses Qui peut indiquer J'en ai parlé Aussi jeudi Qui peut indiquer Que le Seigneur Est en train De nous changer C'est la façon Dont nous gérons L'offense Donc tous On peut être offensés Et avant que le Seigneur Revienne On sera offensés Toutes les personnes Qui sont là Et qui me regardent Par internet On sera offensés Une bonne centaine De fois Mais ce qui est important C'est de prendre L'offense Et de laisser Le Seigneur Faire son oeuvre Afin que tu deviennes Comme Christ Seigneur ok Ça m'a touché Ça m'a offensé Mais je vais profiter De cette offense Pour marcher dans l'amour Comme toi Tu as marché dans l'amour Pour aimer Cette personne Encore plus Pour lui montrer A quel point Elle a du prix A mes yeux Même si elle fait Quelque chose De fou A mon égard Donc la personne A peu t'insulter A peu Et puis tu dis Mais moi aussi Je t'aime So the person Can say Very bad words To you And you can be like I love you too Amen Protéger la relation Protéger la relation Protéger la relation Protéger la relation Et on va en détailler Un peu plus Avec le cinquième point Tout à l'heure Sur ce sujet Deuxième point Second point Vivre selon les voies Et les pensées De Dieu Donc encore une fois Esaïe 53,6 Nous l'avions lu tout à l'heure Nous étions tous serrants Comme des brebis Chacun suivait sa propre voie Et Esaïe 55,5 Dit Cherchez l'éternel Pendant qu'il se trouve Invoquez-le Tandis qu'il est prêt Que le méchant Abandonne sa voie Et l'homme d'iniquité Ses pensées Qu'il retourne à l'éternel Qui aura pitié de lui Un autre Dieu Qui ne se lasse pas De pardonner Et regardez ce qu'il est dit ici Car mes pensées Ne sont pas vos pensées Et vos voies Ne sont pas mes voies Dit l'éternel Car autant les cieux Sont élevés Au-dessus de la terre Donc tu vois un peu le gap Autant mes voies Sont élevées Au-dessus de vos voies Et mes pensées Au-dessus de vos pensées This was Esaïe 55,5 Oui Donc c'est vrai J'ai oublié de marquer Donc on vit dans un monde Et je suis conscient Que pour les membres De cette église C'est quelque chose d'évident Mais je sais qu'il y a des gens Qui nous suivent par internet Et peut-être même Pour la première fois Et qui ne sont pas conscientes Enfin de ce que De ce que le monde Est en train de vivre Ce que je veux dire En tant qu'enfants de Dieu Nous ne devons pas Nous laisser tromper Nous laisser duper Par les idées dites Progressistes Mais ce que je veux dire C'est que comme enfant de Dieu Nous ne devons pas être déçus Par ces manières de penser Qui sont progressistes Donc les pensées de Dieu Restent les pensées de Dieu Elles ne changent pas C'est les mêmes Lorsque Adam est sorti Du jardin d'Éden C'était les mêmes Lorsqu'Abraham est né Lorsque Jésus est apparu Sur la terre Et aujourd'hui Dieu n'a pas changé d'avis Et il dit que Si tu changes d'avis Alors déjà Que c'est difficile De se connecter A la pensée de Dieu Mais alors là Si tu n'embrasses pas Ce que le Seigneur dit Ça sera encore pire Désolé Donc c'est bien résumé Donc nous ne devons pas En tant que chrétien Nous laisser tromper Par les pensées progressistes Nous laisser tromper Par le fait De vivre avec son temps Et malheureusement Même des églises Sont trompées Par rapport à ça Et au lieu que ce soit L'église qui influence Le monde C'est le monde Qui est entré dans l'église Donc avec cet esprit De propagande Et de mensonges Qui est déversé Sur la terre On peut facilement Se laisser tromper Donc ce que la Bible Déclare être un péché Vous savez quoi ? C'est un péché Peu importe ce que dit Quelqu'un qui est né Vous savez Ça me fait rigoler Les gens qui se disent Progressistes Qui ont l'impression Qui découvrent les choses Pardon Donc le Dieu De toute éternité Qui a fait le ciel Et la terre Qui a fait les lois Physiques Qui a fait en sorte Que la terre Ne tombe pas Dans le néant Qui a fait la gravité Et que Comment dirais-je L'univers N'explose pas Qui a fait toutes les lois physiques Avec une telle minutie Et qui sont vraiment parfaites Et il a fait la même chose Pour les lois morales Les lois spirituelles Et le monde Tient par la loi Et par la parole de Dieu Que ce soit physique Morale Ou spirituelle Et donc L'éternel Le Dieu Qui existe De toute éternité Qui n'a demandé aucun conseil A aucun homme Lorsqu'il a créé Le ciel et la terre D'un seul coup Il y a un gars Ou une fille Qui naît dans les années Dans le 21ème siècle Et qui a l'âge De 30 ans Il sait à peine Se moucher Comparer à notre Dieu Déclare que Telle ou telle chose Et bien Il faut changer Telle ou telle loi morale Il faut la changer Imagine si jamais Dieu Changait les lois physiques Juste pour rigoler Seigneur un matin Il se lève Imagine qu'on a un Dieu Qui change Il se lève un matin Il dit Tiens La loi de l'attraction Ou de la pesante Tiens Je vais changer Juste une petite décimale Pour voir ce que ça fait Alors soit On s'envolerait tous On s'envolerait tous Avec nos voitures Ou soit On serait complètement Écrasés sur le sol Presque même Comment dirais-je Attirés Et inspirés par le sol Parce que Dieu Aura décidé De changer Une toute petite loi D'une petite décimale Donc vous voyez la folie C'est aussi fou Pardon C'est aussi fou De ne pas respecter la vitesse Ok Où en étais-je ? Oui, troisième point Third point Changez notre façon De penser En accord Avec les pensées De Dieu Donc Romains 12, 1 Je vous exhorte donc Frères Par les compassions De Dieu A offrir vos corps Comme un sacrifice Vivant Saint Et agréable A Dieu Ce qui sera De votre part Un culte raisonnable Ne vous conforme Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais soyez Transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté De Dieu Ce qui est bon Agréable Et parfait Donc il est important Dans les temps Que nous vivons Que nous soyons Comment dirais-je Que nous passions du temps A méditer la parole de Dieu Il est dit de méditer La parole de Dieu Jour et nuit Et comme je le disais Tout à l'heure Il y a un tel esprit De mensonge Un tel esprit De propagande Qui est déversé Sur la terre Et il y a une telle Sophistication Du mensonge Et de la propagande C'est impressionnant Je ne me rappelle plus Comment s'appelait Le directeur de la propagande Du temps d'Hitler Peu importe Comment ? Goebbels Et qui était un maître En propagande Qui fait en sorte Que Que Les habitants De l'époque Ont toléré Ce que Les nazis ont fait D'effroyable Pendant la deuxième guerre Mondiale Mais aujourd'hui Avec les moyens Technologiques Qu'on a Mais c'était un petit garçon Par rapport à ce que Nous vivons aujourd'hui Le mensonge Est d'une telle Sophistication Que Que même Les politiques Apprennent à mentir Apprennent à manipuler Apprennent à transformer On voit même dans les médias On ne sait même pas Qu'est-ce qui est vrai Du faux Et même quand une information Nous est donnée On est obligé De faire le tri Par rapport à ce qui Nous est donné Mais ça c'est pour créer La confusion Et une des manipulations Du diable Une des techniques De la propagande C'est de mettre Le discrédit Sur les gens Qui parlent Alors aujourd'hui Il y a Vous savez Si vous voulez discréditer Quelqu'un C'est facile Si tu veux discréditer Une idée Ou quelqu'un C'est hyper facile Tu n'as qu'à dire Deux mots En France Le premier mot Tu dis C'est complotiste Conspirationniste Je ne sais pas Ce qu'il y a En anglais C'est un peu Ce qu'on a Pour sound of Oui Conspiracy Fearest Voilà Donc quand tu veux Discréditer quelqu'un Sur ce qu'il dit Tu mets l'étiquette Conspirationniste Ou complotiste Ou autrement Tu peux dire Extrême droite Donc ça Ça marche bien aussi Donc ça Ça clôt tout débat Et ça t'empêche De chercher Où est la vérité C'est pour ça Qu'il est important Que nous En tant que chrétiens Nous soyons Des maîtres Dans la parole de Dieu Que nous méditions La parole de Dieu Plus que jamais S'il y a un temps On doit méditer La parole de Dieu On doit se nourrir De la parole de Dieu C'est bien ce temps particulier Méditer la parole de Dieu Au point d'être Un amoureux De la parole de Dieu Un amoureux De la vérité Et ça C'est le meilleur antidote Pour se préserver Du mensonge De cet esprit De mensonge Et de propagande Qui divise Les peuples Qui divise Les familles Amen Donc aimons La parole de Dieu Méditons La parole de Dieu Méditez la parole Jour et nuit Je dors quand La nuit Quand tu n'arrives pas A dormir Par exemple Ça peut arriver Quand tu n'arrives pas A dormir Par exemple Ça peut arriver Au lieu de te mettre Sur Netflix Et regarder une série Débile Des wokistes Prends la parole De Dieu Mets-toi Sur une prédication Renouvelle Tes pensées Afin que tu sois Sensible A ce que L'Esprit de Dieu Est en train de dire Donc quatrièmement On arrive Bientôt à la fin Quatrièmement Qui est le titre De mon message Embrasser les objectifs De Dieu Que tout ce que tu fais Soit uniquement Pour sa gloire C'est pas compliqué Que tout ce que tu fais Tout ce que tu dis Tout ce que tu penses Soit pour sa gloire Est-ce que ce que je suis En train de faire là Quand je suis sur Internet Ça glorifie mon Dieu Est-ce que ce que je suis En train de faire Lorsque je suis assis A un café avec mes potes A critiquer l'église Bidule A critiquer le ministère Du schnock Glorifie mon Dieu Et pour la gloire de Dieu Que tout ce que tu fais C'est pas compliqué Le sens de la vie Le but de la vie C'est quoi ? Glorifier mon Dieu C'est tout Et là t'auras pas de problème Est-ce que je suis accepté Est-ce que je suis reconnu Est-ce que je suis vu Et tu n'as pas ces problèmes Je suis vu Je suis reconnaissé Je suis accepté C'est pas le débat Parce que je sais Que je suis accepté Par mon Dieu Je sais que je suis reconnu Par mon Dieu Et je sais que je suis élevé Par mon Dieu Et c'est tout ce qui compte Que tous les changements Dans lesquels tu te mets Toutes les transformations Dans lesquelles tu es Toute ta vie Toutes tes projets Sois uniquement pour glorifier Le nom de ton Dieu Car il est digne Il est digne d'être loué Il est digne d'être glorifié Il est digne qu'on vive Sa vie à fond pour lui Donc la seule question Que j'aime poser C'est simple Seigneur Est-ce que je suis en train De te glorifier Ok c'est inconfortable pour moi Ok j'aimerais bien dormir Un peu plus Mais Seigneur Est-ce que ma vie Est-ce que je suis en train De te glorifier C'est ce qui compte pour moi Car je réalise A quel prix J'ai été payé Je réalise Et je me souviens Que mon Dieu Parce qu'il m'avait Tant aimé Il a envoyé Ce qu'il avait de meilleur Et il a prouvé Son amour Et comme j'aime bien dire Cet amour extravagant Qui m'a fait Prendre conscience De la valeur Que j'avais à ses yeux Lorsque je regarde Les souffrances De Jésus Christ Mon Seigneur Depuis le jardin De Gethsemane Et Romaric J'ai vraiment aimé Ton message Et surtout ce passage Où tu parles De Jésus Qui aurait pu Il aurait pu Ne pas nous sauver J'ai réalisé Que Jésus À ce moment-là Il était obligé De dire Non pas Ma volonté Mais ta volonté Parce que le Père L'exauce toujours Parce que le Père L'exauce toujours Et le Seigneur Il a voulu Blinder tout Seigneur je sais Que tu m'exauces toujours Mais non pas Ma volonté Mais ta volonté Et là ça a fait Exploser ma tête Lorsque j'ai réalisé Lorsque t'as prêché De Romar J'ai dit Waouh J'avais jamais vu ça Comme ça Dis-le Mais Seigneur Tu m'aimes encore plus Que je pensais Et moi-même Je veux dire Seigneur Non pas ce que je veux Mais tout pour ta gloire Tout pour ta gloire Je veux changer Pour ta gloire Je veux changer Pour manifester ta gloire Quel que soit le prix Je m'en fiche Seigneur Moi ce que je veux C'est ta gloire C'est que tu sois glorifié Par moi Quel que soit le prix Et même mon prix Ce sera peanuts Par rapport à ce que t'as fait Cinquième point Et j'arrive Et je vais finir Ça c'est vraiment C'est vraiment trop top Cinquième point Et vous savez Le cinquième point Il paraît vraiment Comme je disais Insignifiant Donc vous vous rappelez Le cinquième point C'est le petit doigt Vous savez que le petit doigt A cette particularité Vous savez quoi ? C'est le plus petit Quelle découverte Mais essayez cette expérience Vous essayez de serrer Sans le petit doigt Essayez Essayez de serrer Sans le petit doigt Maintenant mettez le petit doigt Ah là il y a de la puissance Là je peux te mettre Une bonne pêche Diable Et te massacrer Donc ce cinquième point A l'air insignifiant A l'air petit Mais il est tellement important Pour ce que le Seigneur Est en train de faire Dans ces temps particuliers Et pour parfaire Notre préparation Pour le changement Marcher ensemble En s'accordant Pour le même objectif Glorifier Notre Dieu Marcher ensemble Ça c'est le plus grand défi De l'Église De notre temps Et j'allais dire C'est le plus grand défi De l'Église De tous les temps De marcher ensemble D'être engagés Les uns Envers les autres Vous savez Le bon berger Ce n'est pas Mon Église C'est notre Église Et ça Ça brise mon cœur A chaque fois Que j'entends Quelqu'un Qui s'adresse Qui est membre De l'Église Du bon berger Depuis des années Et qui s'adresse A moi Comme si c'était Mon Église Mais On est ensemble On marche ensemble On fait partie De la même famille On a le même objectif C'est notre Église Et notre but C'est de glorifier Le nom de Jésus C'est pas de glorifier Le nom d'un ministère On s'en fiche Glorifier le nom De Jésus Amen Mais pour ça Il faut que nous marchions Ensemble Amos 3.3 Deux hommes Deux hommes Marchaient l'ensemble Sans s'être convenus Sans s'être mis d'accord Sans s'être mis d'accord L'une des prières Les plus puissantes C'est la prière d'accord Et là où il y a l'unité Le Seigneur manifeste Sa gloire Plus que jamais Ça paraît insignifiant Ça paraît être le petit doigt Mais c'est tellement important Si nous voulons être la lumière du monde Et le sel de la terre Et voir la gloire de Dieu Se manifester au milieu de nous Comme jamais Jamais Soyons des artisans De l'unité Des artisans Du fait de marcher ensemble Le nouveau slogan De l'église C'est une famille Qui marche ensemble Marchons comme une famille Amen L'église n'est pas une entreprise Est-ce que tu peux abandonner Comme tu... Dans une entreprise Tu peux Pour ta carrière Oui Mais à l'église C'est les affaires du Père A l'église C'est une affaire de famille Amen Donc nous on doit le comprendre En tant qu'église locale Et on doit le comprendre En tant qu'église de France Et en tant qu'église Dans sa globalité Car si l'église Est faible aujourd'hui C'est simplement Parce que nous avons Autorisé à la division De s'insérer au milieu de nous Et nous n'avons pas compris Que nous étions La famille de Dieu Et que notre principal business C'est de maintenir la paix Et la relation Que nous avons les uns Avec les autres Jésus a prié Père Je prie afin qu'il soit un Afin que le monde voit Crois Que tu m'as envoyé Pardon Père Je prie afin qu'il soit un Afin que le monde croit Que tu m'as envoyé Alléluia Levons-nous dans la présence de Dieu Alléluia Alléluia Si je peux avoir Le groupe de louanges Et je vais passer aussi Le micro au pasteur Robert Donc changer Pour le but Unique De glorifier son nom Amen So change For the unique goal Of changing Glorifying his name Dieu vous bénisse God bless you